Bon à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs Dame tour fou contre dame tour cavalier avec 6 pions blancs contre 7 pions noirs un petit pion d'avance pour les noirs mais une structure de pions plutôt mauvaise avec 4 îlots de pions, des pions isolés, ici des pions doublés, un pion isolé encore ici beaucoup de pions faibles, seulement 2 îlots de pions chez les blancs donc évidemment meilleure structure mais aussi des pièces mieux placées, plus actives avec en particularité la dame juste devant le roi le fou contre le cavalier, a priori le fou en général est meilleur mais bon ici les pions sont un peu bloqués il faut le voir, mais en tout cas cette dame est extrêmement active, extrêmement dangereuse et le roi noir est un petit peu affaibli, alors il y a une attaque sur ce pion donc en h7 aussi sur le pion f6 donc ça oblige un petit peu la dame noire à protéger maintenant il va falloir renforcer évidemment l'attaque, on pourrait penser à un passage de la tour bien sûr pour essayer d'amener la tour en attaque, bon pas d'échec intéressant en tout cas c'est sûr menace de mate, pas vraiment mais disons que le coup de fou ici pourrait menacer de prendre le pion mais évidemment le fou va se faire prendre directement et si le pion avance derrière il y a la tour qui va arriver pour défendre la case en g7 donc on va plutôt penser peut-être au passage de la tour en équerre donc devant les pions donc on passe, ça c'est généralement une très bonne manoeuvre en plus le fou est protégé donc ici pas d'échec dangereux, le roi va simplement se cacher ici donc menace d'amener la tour du coup en h4 pour mater, la dame n'a pas trop intérêt à bouger il y a la tour qui va revenir certainement défendre en g8 pour venir ensuite en g7 pour protéger le pion vous avez peut-être vu la suite, bien entendu après ce coup tour e4, tour g8, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant ? et oui vous avez vu les coups forcés qui permettent de mater maintenant en 3 coups, 4 coups en fait donc avec le dégagement d'espace pour ensuite finir par une attaque à la découverte et le mat imparable avec la tour qui arrive ici il y a énormément pas de coup, l'échec sert à rien, échec, le roi vient ici et puis voilà il n'y a pas d'autre échec donc la dame menace de prendre ici avec un mat assez rapide certainement la tour qui menace toujours d'arriver là, si le roi tente de s'enfuir on peut faire simplement échec ici on gagnera la dame par exemple, donc le roi n'ira pas loin de toute façon et si la tour revient ce sera le même mat que dans la partie a priori donc voyons, après les blancs peuvent très bien sur tour g8 prendre le pion f6 et quand la tour va couvrir, on met le fou en h6 par exemple ici dame prend f6, tour g7 et fou h6 avec le mat en g7 bien entendu regardons ce qui s'est passé bien sûr sur tour g8 je pense que vous avez trouvé le mat ici en 4 coups avec le dégagement d'espace plutôt destruction de la chaîne de pions devant le roi, bien entendu dame prend h7 dame prend h7, il est abandonné ici parce qu'après roi prend h7 tour h4 échec, roi g7 forcé et fou h6 le roi est obligé de revenir où il était en h7 ou en h8 et là le fou ne veut pas attaquer la dame le fou veut simplement s'éloigner pour faire échec et échec est mat puisque la tour fait échec et donc le pion contrôle la dernière case ici, la tour noire qui a bloqué la case il n'y avait pas de défense sur le coup de tour e4 a priori le cavalier était trop loin, il n'y avait rien à faire, la dame ne pouvait pas trop revenir non plus à cause du pion comme on a dit, en plus quand par exemple un coup comme dame f8, dame prend f6 sur dame g7 la tour est perdu et puis c'est mat assez rapidement derrière parce qu'il n'y a pas même plus beaucoup de pièces pour les noirs donc bien sûr ça va être une attaque très rapide voilà merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt